Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, AliExpress, mais pas comme d'habitude, je ne vais pas faire un haul, je sais que vous l'attendez, mais non, je ne vais pas faire un haul, d'ailleurs ça fait un petit moment que je n'ai pas commandé sur AliExpress, il faut que je me replonge dedans, voir s'il y a des nouveautés, je pense que si je me replonge dedans, ça va faire mal, mais voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres hauls AliExpress, mais aujourd'hui on est là pour parler du site AliExpress, pour celles qui ne connaissent pas, Pour celles qui voudraient avoir un petit peu d'aide, pour comprendre un petit peu comment commander, les petites astuces, etc, je fais cette vidéo pour ça, parce qu'il faut savoir que vous êtes extrêmement nombreuses à m'envoyer des messages sur mon Facebook, ma page, mon compte, sur mon Instagram, sur mon Twitter, etc, pour me demander que faire en fait, c'est à dire que des fois ça va être, je voudrais commander telle chaussure, mais je ne sais pas à quel point tu racheter, j'ai eu un problème avec un vendeur, mais Je ne sais pas comment faire, est-ce que tu peux me traduire, vous êtes très très nombreuses à me poser des questions, et du coup je me suis dit que ça vous aiderait certainement si je faisais une vidéo qui répondrait à la globalité des questions que vous pouvez vous poser sur ce site Donc on est parti pour les explications du site AliExpress Alors, j'ai tout noté sur un petit papier pour essayer de rien oublier, et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo pour me poser les questions que vous vous posez Voilà, donc tout d'abord, pour celles qui ne connaissent pas AliExpress, qu'est-ce que c'est ? C'est un site global de vente chinois C'est à dire que c'est une plateforme qui regroupe énormément de vendeurs, petits ou plus gros, qui ont des boutiques sur ce site et qui vendent de tout C'est à dire que sur AliExpress, vous allez trouver des vêtements, du maquillage, de l'électronique, de la mécanique, du jardinage, de la décoration Vous trouvez, sur AliExpress, vous trouvez de tout, à part tout ce qui est consommable, périssable, c'est à dire la bouffe, enfin du moins j'en ai jamais vu Mais tout ce qui est nourriture, etc. je n'en ai jamais vu sur AliExpress Donc il y a plein de vendeurs sur AliExpress, c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez trouver plusieurs fois le même article à des prix totalement différents Avec une même photo, parce qu'il faut aussi savoir que sur AliExpress, il y a beaucoup de contrefaçons et beaucoup de photos volées de marques qui sont copiées Donc vous pouvez très bien avoir une même photo, mais deux qualités totalement différentes Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les mêmes vendeurs, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont fabriqué cet article Donc vous pouvez très bien avoir une même photo, mais un article totalement différent Donc ensuite, ce que je vais vous expliquer, c'est que je vais vous expliquer comment je choisis mes articles sur le site Et je vous ferai, je pense, des captures d'écran avec les cases à cocher, etc. directement pour que vous voyez exactement où cocher Et comment faire le tri dans les articles que vous recherchez Donc moi, il faut savoir que ce que je fais, c'est qu'en général, je commande plutôt sur le site .com, c'est à dire en anglais Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a plus de choix, je trouve plus facilement mon bonheur sur le site en anglais que sur le site en français Donc c'est pour ça que moi, je vais toujours, alors je vais vous mettre une capture d'écran En haut à droite de la page AliExpress, vous allez voir, il y a marqué Go to the global website Oh, je ne sais plus, global, quelque chose Enfin, vous verrez, de toute façon, je vous mettrai, vous allez le voir là Et donc, je vais toujours sur ce site-là Alors, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ne vous amusez pas à aller sur le site en anglais Forcément, restez sur le site en français Je vous mettrai le lien du site en français dans la barre d'informations Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour avoir forcément le site en anglais Et tous les articles disponibles, il faut faire un petit peu comme sur Ebay Il faut faire une bidouille au niveau de Google Chrome Moi, j'utilise Google Chrome Et mettre tout Google Chrome en anglais Pour pouvoir accéder au site avec tous les articles disponibles sur le site initial Voilà Donc c'est pour ça que j'ai plus de choix sur le site en anglais Si vous voulez d'ailleurs que je vous explique comment bidouiller Google Chrome N'hésitez pas à me le dire Mais autrement, vous trouverez des vidéos sur YouTube Il n'y a aucun souci pour pouvoir mettre Google Chrome en anglais Voilà Donc, une fois arrivé sur le site en anglais Je coche toujours plusieurs cases pour faire le tri C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des grossistes sur AliExpress Et que des fois, certaines pièces sont proposées en lot En lot de 10, 100, 1000 C'est des gros gros lots Et du coup, vous avez des prix exorbitants Mais c'est parce qu'il y a plusieurs articles dedans Alors, ce qu'il faut faire, c'est cocher les cases Donc déjà, free shipping Donc c'est-à-dire les livraisons gratuites Donc sur le site en français, c'est livraisons gratuites Et sur le site en anglais, donc free shipping Vous cochez cette case-là Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de frais de port dans votre panier Pour la commande Ensuite, je coche toujours one piece only Donc une pièce seulement Pour traduire grossièrement C'est-à-dire que vous n'aurez pas de lot Ce ne sera que des... Un t-shirt Un rouge à lèvres Je ne sais pas Mais vous n'aurez que des produits qui vous seront proposés dans la liste Avec une seule pièce Donc ça déjà, vous avez le prix Que vous allez payer Voilà Ensuite Moi, ce que je fais C'est que comme Maintenant, avec le temps J'ai appris à faire attention Aux nouveaux vendeurs C'est-à-dire les vendeurs qui n'ont jamais vendu Je les exclue forcément Je ne prends pas de risque en fait Parce que j'étais beaucoup déçue J'ai eu des bonnes surprises Mais j'étais beaucoup déçue Donc du coup, ce que je fais C'est que je fais Je vais vous montrer sur l'écran Vous allez sur les tris par order Donc c'est-à-dire par nombre de commandes Alors je pense que sur le site en français J'essaierai de vous mettre les deux captures Sur le site en français C'est nombre de commandes Et sur le site en anglais C'est orders Donc c'est le... Un tri par commandes Comme ça, si vous voulez Par exemple, vous cherchez une robe noire Mettons une petite robe noire Vous mettez par nombre de commandes Et là, vous avez en premier Les vendeurs qui ont le plus vendu cette robe-là Et comme ça, en plus Vous allez pouvoir regarder Les critiques des acheteurs Et les photos aussi Ça, c'est très important Donc, mettons que vous cherchez Une petite robe noire Vous avez fait donc le free shipping Le one-piece only Et vous avez trié par nombre de commandes Et là, vous avez La liste des robes noires Qui sont vendues Par nombre de commandes Donc vous cliquez sur l'article Qui vous intéresse Et là, ce qui est très important C'est de voir le pourcentage De satisfaction Du vendeur, en fait C'est-à-dire que C'est la notation du vendeur Quand vous achetez sur AliExpress Vous notez après votre... Quand vous avez reçu votre article Vous notez par étoile Et en fait, ça fait une moyenne Au vendeur Et c'est vrai que j'essaye D'éviter de commander À un vendeur Qui a moins de 95% De taux de satisfaction Parce qu'il faut savoir Qu'ils essayent quand même Pas mal de vous faire changer Votre notation Si vous n'êtes pas content Donc, bon Je fais attention à ça Et en dessous de 94-95% J'essaye d'éviter Ensuite, quand vous avez vu Que ce vendeur Il avait une bonne notation Le mieux, c'est qu'il ait Des étoiles, des diamants C'est un petit peu Comme sur eBay Vous allez dans la description De l'article Et là, vous allez regarder Le feedback C'est-à-dire Donc, les retours de clients Et l'idéal C'est que vous regardiez Les photos Postées par les clients Alors, ce que je peux Vous recommander aussi C'est quand vous commandez Essayez de mettre des photos Vous aussi Ça peut servir Aux personnes Qui achèteront après Donc, vous regardez Donc, les appréciations Alors, il y en a en français Il y en a en anglais Bon, si vous maîtrisez Vous pouvez lire en anglais aussi Et vous Comme ça C'est vraiment un trésor d'informations C'est-à-dire que vous voyez Vraiment la taille Ça peut être même porté Par la personne Vous voyez vraiment Ce que ça donne En réalité C'est pas sur la description De l'article Mise par le vendeur Parce que ça peut être Très, très trompeur Donc, du coup La description Faites par les acheteurs C'est ce qu'il y a de mieux Et les critiques également Vous avez aussi Dans les critiques Souvent Les délais de livraison Si ça a été rapide Si ça a été très long S'il a fallu batailler Si le vendeur Ait de mauvaise foi Enfin, vous avez Beaucoup, beaucoup de choses S'il y a vraiment Une mine d'informations C'est vraiment le feedback Les retours clients Voilà Donc, lisez bien Les premiers Enfin, bon Ceux qui vous intéressent Vous n'allez pas Des fois, il y a 50 pages Donc, voilà Mais essayez de faire Une moyenne de commentaires Pour faire un petit peu le tri Si, après ça Vous voyez que l'article Est de bonne qualité Donc, vous allez Dans la description De l'article Pour choisir la taille Alors, attention Parce que Ce sont des tailles En général américaines Donc, il faut vraiment Vous aller sur un site Pour voir Les correspondances Je vais y arriver Correspondances de tailles Entre les tailles européennes Françaises Et les tailles américaines Et aussi Dans la description Souvent, vous avez Des tableaux de mesure C'est-à-dire Vous avez la taille De l'article La taille vendue C'est-à-dire, par exemple Je dis du S Et en fait En dessous Vous avez la taille française Ce qui correspond Par exemple A 1,32 Des fois Vous avez des grosses surprises Et vous avez même La centimètre C'est-à-dire, par exemple Vous prenez une robe Avec un haut Assez près du corps Vous avez Les tours de centimètre Du buste De la taille Des hanches Etc Donc, prenez vraiment ça En compte Lors de votre De votre commande Plus que même Les tailles européennes C'est-à-dire que Prenez les mesures En compte Par exemple Vous faites un 96 Au tour de poitrine Vraiment Prenez la taille Qui correspond au 90 cm De tour de poitrine Ça c'est très très important C'est vraiment de regarder Les mesures Si vous n'avez pas votre taille Ou si c'est du one size Le one size Il faut savoir Que c'est extrêmement petit C'est un 34-36 en général C'est quelque chose Qui va aux asiatiques Mais nous On n'est pas formés Pareil Donc c'est vrai que du coup En général C'est beaucoup trop petit En fait Elles sont tellement menus Tellement petites Que ça leur va Mais nous C'est pas du tout Notre morphologie Donc faites très très attention Au one size Je n'ai jamais été contente D'un one size Du moins sur moi Je fais un 38 Et j'ai jamais été contente Donc ensuite Donc quand vous avez Trouvé votre taille La taille est la bonne Que le vendeur est bon Il faut donc choisir Donc vous mettez bien la couleur Vous mettez bien un article On est d'accord Et vous mettez dans votre panier Donc ça vous le faites Pour tous les articles Que vous allez choisir C'est très très important Vraiment de détailler Les vendeurs Et la qualité de l'article Et ensuite Quand vous arrivez Dans votre Dans votre panier Donc Il faut savoir Que sur AliExpress On ne peut pas payer Par Paypal Vous pouvez payer Par carte bancaire Ou par Alipay Alors moi Je ne l'ai pas fait Alipay Pourquoi ? Parce que j'ai eu Des mauvais retours Il y a beaucoup de personnes Qui sont fait Enfin beaucoup J'entends beaucoup de personnes Alors après Est-ce que c'est vrai ou pas Je ne sais pas Qui se sont fait pirater Leur carte avec Alipay Donc moi ce que je fais C'est que je paye à chaque fois Avec ma carte Donc Et je n'ai jamais eu Aucun problème Ça a l'air très bien sécurisé Donc Vous ne pouvez pas payer Par Paypal Mais moi je vous conseille fortement Payer avec votre carte A chaque fois Plutôt que d'enregistrer Votre carte sur Alipay J'ai pas très confiance Pour le moment Donc Le paiement Vous pouvez mettre En euros Il n'y a pas de problème Vous pouvez changer les monnaies Sur la page d'accueil Ou de toute façon Quand vous choisissez vos articles Et même sur le panier Me semble-t-il J'essaierai de vous mettre Une capture d'écran Si c'est le cas Donc vous pouvez mettre en euros Pour savoir combien ça vous fait Et surtout vérifier Que vous n'avez pas de frais de port Alors pourquoi Je vous déconseille D'avoir des frais de port Parce que en fait D'une part Parce que c'est plus cher Et vous avez toujours un article Le même article Correspondant Qui existe Sans les frais de port Mais d'autre part Parce que Vous avez beaucoup plus de risques Avec tout ce qui est GLS FedEx Etc D'avoir des frais de douane Alors même si ce n'est pas Pour vous De la contrefaçon A partir du moment Que ça vient de Chine Et que ça passe par un transporteur Officiel C'est contrôlé par la douane Ils sont obligés De montrer un minimum De paquets Donc vous avez beaucoup Beaucoup de chance D'être contrôlé avec la douane En passant par des transporteurs Payants Donc prenez toujours La livraison gratuite Et c'est là que Effectivement Du coup Ça va être très long Ce qu'il faut savoir C'est qu'à l'Ali Express Vous en avez pour entre Deux et cinq semaines Voir plus Si vous tombez sur Le nouvel an chinois Etc Où ça tourne au ralenti Avant de recevoir Votre article Donc il faut s'armer De patience A partir du moment Où vous commandez Il ne faut vraiment Pas vous attendre A l'avoir dans la semaine Ça c'est un gros point noir Sur les sites chinois C'est à dire que Vous avez toujours Des délais qui sont énormes Mais c'est normal Ça vient de Chine On ne va pas leur demander De venir en fusée Donc forcément Il y a un moment Où ça coince Et il faut être patient Et il faut anticiper Si vous voulez Une robe pour le printemps Et bien vous anticipez Vous commandez en février Comme ça vous êtes sûr D'avoir le temps De la recevoir De l'essayer De l'ajuster S'il faut Et au moins Vous l'aurez pour le moment Où vous la voulez Donc le paiement Les délais Voilà Vous avez aussi maintenant Des suivis de colis Quand vous avez acheté votre colis Vous avez maintenant Un numéro de suivi de colis Et moi ce que je vous conseille C'est de copier Le numéro de colis Et d'aller sur le site Que je vous mettrai En barre d'informations Qui s'appelle Seventeen tracks Ou un truc comme ça Enfin bon Je vous mettrai le lien En barre d'infos Vous collez le numéro De votre numéro de suivi J'essaierai de vous faire Une capture d'écran Pour savoir où le coller Et vous cliquez sur ok Et vous saurez à peu près Où en est votre colis S'il a été expédié S'il est en cours de livraison Etc Donc ça aussi c'est bien Maintenant vous avez En général des suivis Alors pas tout le temps Tous les vendeurs ne le font pas Mais a priori ça devient obligatoire Donc les vendeurs s'y mettent Ensuite Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement Donc les délais c'est bon Alors Je voulais aussi vous parler Parce que j'en ai pas entendu Beaucoup parler Sur les vidéos De fonctionnement d'Aliexpress C'est surtout ce qui est Retour et réclamation Donc si votre article Ne convient pas Dans le sens où C'est pas une erreur De votre part C'est-à-dire Vous n'êtes pas trompé Sur la taille La couleur Etc C'est vous qui avez pas fait attention Sur la pointure Ça malheureusement Les vendeurs ne peuvent rien Si vous n'êtes pas attentif Aux mesures Etc Le beau vendeur C'est pas de sa faute Si par exemple Vous recevez Un chemisier Avec un trou de dent Oui D'accord Là vous faites une réclamation Si la semelle De votre chaussure Se décolle Oui vous faites une réclamation Ça c'est normal C'est l'article Les défectueux Ou si vous avez Recevé une contravation Alors que vous avez pas du tout Demandé de contravation Enfin bon bref Si c'est une erreur du vendeur Là vous faites une réclamation Donc les réclamations Vous ouvrez une réclamation Ça fonctionne un petit peu Comme eBay finalement Et vous avez après des médiations Etc Vous avez des remboursements Partiels Ou totaux Voilà Mais Vous pouvez très bien Faire une réclamation Si ce n'est pas Une erreur De votre fait Voilà Ensuite Vous pouvez retourner L'article C'est ce que vous proposent Les vendeurs Mais ce qu'il faut savoir C'est que c'est possible Mais ce n'est pas intéressant Sur les petits articles C'est à dire que Si votre article Coute 5 dollars Ne vous embêtez pas A ramener votre article Au vendeur Ça va vous coûter Une blinde Et ça Strictement Aucun intérêt Si vous achetez Un téléphone portable A 200 dollars Oui pourquoi pas Effectivement Le ramener au vendeur S'il est défectueux Là c'est plus intéressant Pour vous A vous renseigner Effectivement Avec les assurances Etc Les suivis Mais là ça vaut plus le coup Mais autrement Ne faites pas de retour Ça ne sert strictement à rien Ça va vous coûter un bras Et pour pas avoir Forcément Un retour Un retour Positif Enfin bon bref C'est trop compliqué Sauf si vous avez vraiment Beaucoup de valeur Dans l'article Que vous avez commandé Ensuite je voulais Vous parler aussi De l'application L'application AliExpress Qui est très très bien faite Où franchement Vous pouvez vraiment tout trouver Vous avez les ventes flash Vous avez Parce que tous les jours Vous avez Toutes les heures Vous avez des ventes flash Différentes d'ailleurs Vous avez les collections Vous avez vachement de choses Donc je vous invite aussi A télécharger l'application Parce qu'elle est vachement bien faite Par contre C'est un peu traître C'est à dire que Quand vous vous mettez Dans l'application C'est tellement facile De commander Enfin Moi j'ai enregistré Ma carte bleue Pas Alipay Mais dans l'application Et alors C'est d'une simplicité En commande Dans deux secondes C'est payé Enfin bon C'est hyper facile Et hyper tentant Donc si vous ne voulez pas dépenser Tous vos sous Ne téléchargez pas l'application Mais si vous voulez Une facilité d'exécution Et une rapidité d'exécution L'application Elle est vachement bien Essayez là Alors Ce que je voulais aussi vous dire Mais ça Ça se rapporte au début C'est dans l'inscription Et vous avez été Quand même assez nombreuses A m'envoyer des messages privés Sur Facebook Pour me dire Au secours Aurélie Je n'arrive pas à m'inscrire Ça ne marche pas Alors Ils me disent Qu'il y a un problème En anglais Machin Alors Ce qui se passe C'est que Lors de votre inscription Ne mettez aucun accent Voilà L'accent L'accent n'existe pas Dans le langage En anglais Il n'y a pas d'accent Donc forcément Si vous mettez des accents Dans votre inscription Par exemple Vous mettez Aller De je ne sais pas quoi Mettez A L L E E Mettez pas Le E accent aigu Autrement Ça ne passera pas A partir du moment Où vous avez enlevé Tous les accents Ça passe tout seul C'est tout bête On n'y pense pas Mais c'est ça qui coince Donc la petite astuce Pour l'inscription C'est d'enlever Tous les accents Alors vous Ça vous semble illisible Mais de toute façon Pour eux Ça revient au même Et le facteur S'y retrouve quand même Puisque moi Je reçois tous mes colis Alors faites attention Aussi aux contrefaçons Moi j'en commande pas Pourquoi ? Parce que c'est C'est vraiment venu Un petit peu La bête noire Aliexpress Pour les douanes Donc moi je vous conseillerais De ne pas commander De contrefaçons Alors je sais Que vous êtes nombreux A le faire Et si Auquel cas Vous décidez De commander Des contrefaçons Donc je vous disais Prenez la livraison gratuite Mais vous ne pouvez Vous pouvez très bien Avoir quand même Des frais de douane Recevoir une lettre Avec une amende Ou une destruction De votre article C'est pas parce que Vous prenez la livraison gratuite Que vous aurez Vous allez systématiquement Passer entre les mailles du filet Il faut un Alors c'est de la mauvaise chance C'est de la malchance Mais vous pouvez très bien Tomber sur Sur un douanier Qui a décidé D'ouvrir un paquet Libre comme ça Et vous mettre une amende Donc la contrefaçon C'est toujours très très risqué D'en commander Donc moi je vous déconseille Parce que ça peut coûter Très très cher Enfin moi j'ai vu passer Des amendes Qui étaient Qui étaient quand même Ça fait mal quoi Autant commander Le vrai article du coup Parce que ça Ça fait mal Au porte-monnaie Et en plus L'article est détruit Donc c'est Enfin Vous n'avez plus rien Vous payez En plus vous n'avez rien Donc ça fait mal Et voilà Donc c'est pour ça que moi Je ne prends plus du tout De contrefaçon Enfin plus du tout J'en ai commandé Deux ou trois Et puis après J'ai arrêté Parce que de toute façon C'est Enfin moi je ne suis jamais tombée Sur une jolie Contrefaçon Enfin bon Un truc extraordinairement beau Donc Je trouve que le risque Le risque Ne vaut pas Ne vaut pas Le Voilà Ne vaut pas le coup En fait Voilà Donc j'espère que j'ai parlé de tout Je regarde mon petit papier Alors Oui si si Je voulais vous dire aussi Que par rapport à mon expérience personnelle Je vous ai dit De regarder toujours Les mesures Dans les tailles Mais pour vous donner Un ordre d'idée Par exemple Je fais un M Je prends toujours du XL Sur AliExpress Sur d'autres sites Ce n'est pas le cas Sur d'autres sites chinois Par exemple Comme Banggood Je prends Une taille au dessus Mais là Sur AliExpress J'en prends toujours Deux au dessus Et ça m'arrive D'avoir encore Des articles trop petits Donc pour moi Deux tailles au dessus C'est quasiment systématique A part si vraiment Je vois dans la description Que les tailles sont correctes Mais autrement Je prends deux tailles au dessus Pour ma fille Je prends une taille au dessus Mais comme en France C'est à dire Elle va avoir 8 ans Je prends du 9 ans 9-10 ans Pour mon fils Pareil Je prends une taille au dessus Pour les chaussures Si vous avez Si vous avez le pied large Prenez une taille au dessus Parce que Les chaussures sont assez étroites Et fines Donc prenez une taille au dessus Si vous avez le pied large Et pour mon mari Je prends la taille La taille de chaussure standard C'est à dire que Bon il prend des baskets Les pieds des hommes Ne sont plus larges Donc je prends une taille standard Mais moi qui ai un pied large Je prends toujours une taille au dessus En chaussures Donc voilà pour les astuces Au niveau des bagues etc J'essaierai de vous mettre des liens En barre d'informations Pour que vous puissiez vous repérer Au niveau des tailles de bagues Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire Je crois que j'ai fait le tour Voilà Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que Voilà Que vous allez me poser des petites questions Que vous allez abonder dans mon site Si vous avez d'autres astuces N'hésitez pas aussi à m'en faire part Parce que je suis toujours preneuse Et posez moi des questions En commentaire Comme je vous l'ai déjà dit Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis prenez soin de vous Et à très bientôt les filles Ciao ciao